Yerkoveti Bancha, donc aujourd'hui je te retrouve pour te parler du manga Paka. Le manga Paka est un manga terminé en 5 tomes des éditions Mangetsu. Nous sommes sereins Seinen dans leur collection Life. Le manga date de 2020 au Japon et de 2022 en France pour son premier tome. Le dernier tome étant sorti en juin 2023 en France. Nous sommes dans le genre comédie, drame, psychologique, romance, tranche de vie, surnaturelle, adolescence et folklore. Et c'est tout en ce qui concerne les informations. Donc au niveau de mes notes, je n'ai pas l'âge conseillé mais je te le mets à côté de moi. Et pour terminer, en ce qui concerne le nom du mangaka, nous sommes avec Daisuke. On attaque avec mon avis sur la qualité du dessin. Je te dirais qu'il y a deux avis réellement. Parce qu'autant le coup de crayon et les personnages sont simples, efficaces et assez beaux. Mais ils sont dépourvus de fond. Sauf les moments où on a réellement besoin d'un fond. Là ils sont plus que overcheatés. J'ai presque envie de dire que ça comme ça. Parce que très clairement, c'est des fonds de malade. Mais attends, pour le reste, on va faire soft. On va en faire le moins possible. C'est un peu ça et j'ai été un petit peu déçue là-dessus. Pour ce qui est du résumé, il est un petit peu bancal. Je vais t'expliquer pourquoi. Autrefois, star de la piscine au collège, Kei se fait battre à plate couture par Saki Anazono dès son entrée au lycée. On ne précise pas à ce moment-là que la fille en question, c'est sa meilleure amie d'enfance. Dès que terminé à conquérir le cœur de son amie d'enfance, ce jeune homme, qui a toujours refusé les efforts, décide alors de lui proposer un pari. S'il parvient à lui arracher une victoire, elle devra sortir avec lui. Donc ça c'est vrai, voilà. Mais on ne précise pas en fait dans les deux parties que c'est la même personne, que c'est Saki et que c'est son amie d'enfance. Voilà. Mais comment se lancer à fond quand tout a toujours été trop facile ? Sa transformation en Paka suite à un baiser échangé avec sa camarade Shizuku, qu'on voit sur les couvertures, Kawano changera-t-elle la donne ? Avec Paka retrouvé Daisuke Imai, donc apparemment il doit avoir écrit autre chose je suppose, dans un subtil balai amoureux bercé de folklore japonais sous l'eau et sur terre ferme. Voilà. C'est plutôt sympa. Donc en fait on suit les aventures de Kay qui a toujours réussi à gérer en natation sans le moindre effort. Et sa meilleure amie d'enfance qui est aussi dans le club de natation au lycée, au moment où il va rentrer au lycée, il va faire une course contre elle et il va se faire battre la plait de couture. Il va lui dire écoute, par contre si un jour j'arrive à te battre une seule fois, tu sors avec moi. Voilà. Et elle va lui faire une réflexion en lui disant en fait qu'il ne doit pas tant aimer que ça pour lui proposer en mode défi. Et ça j'ai trouvé ça plutôt sympa et à un moment donné en fait il va tout simplement se retrouver très rapidement, transformé en Kappa par donc un camarade d'école qui est Shizuku. Et donc le but forcément c'est un petit peu de, est-ce qu'il va ? D'abord déjà le dilemme c'est est-ce que j'utilise mes pouvoirs pour gagner la course ? Et deuxième dilemme, en fait j'ai rien demandé, je voulais pas être un Kappa, tu m'as transformé en Kappa donc aide-moi à redevenir un humain. Est-ce qu'il y arrivera ou pas ? Ça je te laisserai le découvrir dans ce manga. A savoir que le manga est juste super sympa. Après il y a eu un petit coup de mou surtout je dirais au niveau du tome 3 à 4 où j'ai eu un petit coup de mou quand même au niveau de la lecture et j'ai trouvé que c'était peut-être moins captivant. Et finalement la fin est plutôt sympa et plutôt agréable. Je te mettrai une note comme autrefois pour que tu puisses voir à peu près ce que j'en pense. Juste à savoir que la fin m'a extrêmement touchée et m'a fait pleurer. J'ai été extrêmement triste par rapport à cette fin. Elle m'a vraiment pas mal bouleversée je dirais. Et j'ai été surpris parce que je ne m'attendais pas du tout à ce que l'oeuvre me fasse ressentir ce genre d'émotion. Voilà. J'ai réussi à faire un avis en 3 minutes. Enfin moins de 4 minutes. Ça c'est cool. Donc voilà. Et puis après en ce qui concerne le manga je le trouve plutôt sympa. Après par contre je tiens à préciser que ce n'est pas le genre de manga que je compte garder dans mes étagères. Et comme je l'ai fait comprendre à l'intro je l'ai donc déjà revendu même. Donc ça c'est plutôt cool. On termine donc avec mon avis sur les couvertures. Je te dirais qu'elles soient un petit peu répétitives. Parce qu'on voit juste la fille Paka sur les couvertures. Et c'est tout. Et petit défaut que j'aurais à dire. Alors je ne sais pas si ça a été fait au Japon ou pas. Mais le chiffre tu vois il est toujours du même côté. Sauf pour le 3. Et 4 et 5 c'est toujours du même côté que le 1 et 2. Ça c'est quelque chose que je n'apprécie pas du tout. Qu'on n'ait pas fait un effort pour l'image 3. Alors que c'était faisable. On décalait un tout petit peu la jeune fille. On le mettait là. On le mettait là et on ne voyait pas totalement la coiffure. Et c'était faisable. Donc ça c'est quelque chose que je n'aime pas du tout. C'est quelque chose qui a de l'eau de m'énerver. Quand c'est un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche, un coup en bas en haut. Ok. Mais là tu vois tu veux faire ça juste pour une photo insta ou quoi. Bah il t'en manque un. Et oui j'ai mélangé le 1 et le 2. Mais voilà. Même moi pour le revendre sur Vintel j'ai voulu faire ça. Bah en fait on ne voit pas le numéro 3. Donc c'est un truc que je n'aime pas du tout. On n'a rien de particulier. Si on fait attention aux détails sur la première image on voit qu'elle a son bras de paca. Alors je vais te montrer ici parce que sinon peut-être qu'on ne verra pas sur les images que je vais faire. Tu vois elle a son bras là. Pareil à chaque fois on a toujours une petite référence. D'ailleurs en fond il y a les écailles. Je ne sais pas si on le verra très très bien sur la jaquette. Voilà si là on voit en fond. Il y a les écailles de paca. Et donc pareil là si on regarde bien son bras. Il y a aussi des écailles. Donc voilà donc ça ouais c'est sympa. Là ça va être son épaule. Il est en train de faire le focus sur mon arme de Assassination Classroom quand même. Waouh. Je ne sais pas où tu es parti mon gars. Ensuite ici voilà ça va être encore l'épaule qu'on voit très mal vu qu'il y a le numéro. Mais ce n'est pas grave au moins c'est du même côté. Et le tome 5. Voilà. Pour ce qui est de l'arrière par contre je vais l'apprécier un peu plus parce qu'il est assez répétitif. Et ça donc je pense que tu l'as compris. C'est quelque chose que j'apprécie et je suis en train de le remettre dans le bon ordre. Pour ce qui est de l'arrière. Je vais le faire à l'envers c'est 5. Tu vois et même le fait que l'effroi soit en couleur et tout ça là. En couleur avec le même bleu tu vois que... Voilà. Il est en train de faire maintenant le focus sur Mewtwo. Tout va bien. Mewtwo est là au cas où. Vous voyez l'arme elle était là. Et voilà pour le tome 1. Il a refait le focus sur Mewtwo. Donc voilà. Donc ça encore j'aime beaucoup. Après qu'on enlève les jaquettes on a toujours des petites surprises dans ce genre là. Après là non. Donc là je vais te montrer le tome 2 au hasard. Mais je ne vais pas tout te montrer. Je te laisserai des surprises. Et tu vois ça n'a rien à voir du tout. Par contre l'arrière est toujours uni. Et pour ce qui est... Pour ce qui est de comment on ouvre le manga à chaque fois on va voir quelque chose d'assez similaire aussi. Voilà. Et on a des pages entre chaque chapitre qui sont plutôt sympas et plutôt agréables à voir. Donc c'est tout en ce qui concerne l'esthétique du manga. En soi j'adore tout. Sauf l'histoire du petit détail vraiment pour les chiffres. Mais c'est tout ce qui m'a dérangé vraiment au niveau de l'esthétique même du manga. Cette vidéo est donc à présent terminée. J'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir. On like, on commente ou on partage. N'hésite pas à me dire quelle est la créature que tu préfères toi dans le folklore japonais. Je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. Et sur ce à bientôt. Sous-titrage ST' 501